ouais ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos à cause des jeux qui sont sortis red dead red non psoe et call off tu vois ces deux jeux là et ils ont pris tout mon temps après attention ils ont juste pris mon temps pour faire des vidéos mais à la salle je poursuis la prise de masse tout se passe bien j'ai juste plus de booster et ça c'est embêtant c'est pour ça que je te fais une vidéo pour te raconter mes anecdotes sur les boosters bon d'après le site complément et protéines.com utiliser un booster permet de développer la congestion la force la concentration ce qui a pour conséquence d'apporter une meilleure performance pendant l'entraînement et reste donc lié directement à la prise de masse bon pour eux c'est ça un booster pour moi c'est pas ça un booster bon il ya des trucs vrais mais la petite phrase à la fin là est liée directement la prise de masse oui et non parce que la majorité des personnes que je connais ce qui prennent des boosters et les prennent en sèche quand ils n'ont pas beaucoup de force pas beaucoup d'énergie ce qui leur permet de redonner un peu de jus pour qu'ils puissent envoyer tu vois après tu as des personnes comme moi moi c'est vraiment quand je sens que j'ai un petit coup de mou j'ai je suis pas trop dans ma séance j'ai je sens que je vais pas faire une bonne séance je sens que j'ai pas trop d'énergie voilà je prends mon booster et je vais à la salle là je suis sûr de faire une bonne séance et tout éclater ou alors pour faire des séances de points faibles comme les jambes ou le dos après tu vois un booster c'est comme si tu prenais un haricot magique et tu prends ça tu manges tu as de l'énergie qui vient d'un coup après faire attention parce que ça agit 30 minutes c'est pas un truc qui va agir instantanément c'est pas la morphine mais c'est un truc qui va vraiment te réveiller pour que tu fasses une très bonne séance après il ya des limites faut pas les utiliser enfin il ya une dose à respecter il faut pas utiliser tous les jours parce que surtout qu'on va s'habituer et tu vas ressentir aucun effet c'est pour ça que moi quand je prends un booster j'utilise peut-être deux fois dans la semaine pas plus parce que moi mon corps qui s'habitue très très vite au booster ça me dit très vite à la caféine à tout ça là donc faut que je fasse attention avec ça avant j'ai utilisé des petits booster des petits booster tranquille doser en caféine un peu d'argile un peu un peu que ce mois après d'ingrédients tu vois mais mon booster tu sens et me réveiller avant je fais des petits boosters comme ça tranquillement chez des séances et après je vais passer au niveau supérieur je suis parti voir le magasin de compléments alimentaires je dis écoute j'ai essayé plein de booster voilà c'est des petits booster et voilà j'ai un truc plus puissant tu vois lui m'a montré un booster excitant tout il va montrer ça tu vois je rigolais j'étais sera la même chose elle j'ai testé ça je suis parti en salle j'ai décollé direct moi les boosters c'est simple avant je me fiais au dessin sur la jaquette s'il n'y avait pas un chétan un démon une tête de mort dessus je le prenais pas parce que pour moi ça voulait dire que tu n'étais pas efficace avant c'était au dessin tout le temps après voilà j'ai vraiment abusé du produit parce que je faisais vraiment n'importe quoi un booster c'est vraiment pour l'utiliser en musculation pour faire un effort physique un effort intense moi une fois tu sais ce que j'ai fait voilà je me réveille tranquillement pour aller au travail pas pour aller à la salle pour aller au travail je prends pas de café tu vois je prenais pas de café à l'époque j'ai mangé tranquillement et je me sentais fatigué et je me suis dit tiens mais si je prenais un booster pour aller au travail je le prends tranquillement j'ai au taf et sur le chemin du taf genre mon coup il commence à gratter mon front aussi je me fais non qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe parce qu'en fait certains boosters si tu veux quand tu les prends et tu fais pas d'efforts physiques bateau corps et gratte et quand tu fais et quand tu fais un effort physique ben ça part mais je sais pas pourquoi ça fait ça parfois c'est beaucoup le front ou les oreilles ou j'ai pas bien une partie de ton corps qui grasse le plus et moi m'ont quand même gratter et tout j'étais au travail vous quand même gratter et je pouvais pas me concentrer plus juste au travail j'étais même pas au travail j'étais en stage à l'époque j'étais en stage imagine t'es là tu vois un stagiaire il est là et c'est c'est pas un emploi c'est un stagiaire il se gratte partout et tout parce qu'il comprend pas ce qui se passe tu vois mais normal qu'on a dit que j'étais dissipé c'est pas de ma faute donc voilà j'ai dû attendre ma pause aller dans les toilettes mais tout nu mettre de l'eau sur moi et j'étais obligé en plus toi c'est pas parti quand tu prends l'eau du robinet est obligé de la paix sur toi sachant que l'elle est froide ben oui j'ai dû attendre ça j'ai dû attendre ça là j'ai dit plus jamais je fais ça je fais cette connerie là donc si tu vois cette vidéo et tu comptes prendre les boosters ne l'utilise pas comme ça c'est franchement si c'est pas un truc pour avoir plus de force au travail je sais pas où c'est vraiment pour la salle bon après comme c'est quelque chose qui est fortement dosé en caféine il ya des heures à respecter avant que j'ai un booster tu as peut utiliser un booster à 18 heures parce que son cas pas dormir bah moi j'ai fait quoi j'avais une séance à la salle à 21 heures parce que j'avais pas le temps de la faire avant à 21 heures j'ai regardé le booster tu vois je l'ai pris je l'ai regardé je me suis fait ce que je l'utilise et je me suis basée de façon ça arrive qu'aux autres ça qu'ils arrivent pas à dormir moi je le prends en 21 heures c'est pas grave je les prends à 21 heures j'ai fait ma séance jusqu'à 23 heures jusqu'à la fermeture de la salle limite les avertissements là la salle va tout fermer ses portes j'entendais même pas ça tu as j'avais mon cas j'entendais rien c'est le mec lui me chercher bien me chercher il m'a sorti de la salle et il m'a dit c'est bon je vais j'en partir autour de moi je me suis dit ouais c'est bien j'en salle pour moi on m'a sorti de la salle tranquillement mais après j'étais perdu après je suis là sur la salle je suis en plein temps je vois les gens autour de moi ils sont fatigués je comprends du tout je prends les transports pour rentrer je vois tout monde est fatigué moi je suis là je suis debout je suis en forme je me dis je peux continuer tu vois est arrivé à la maison il ya eu la redescente du booster tu vois la redescente l'on va parler de ça parce qu'il ya plusieurs types de redescendre de booster il ya des boosters où tu prends quand les faits n'agit plus bas c'est normal il se passe rien tu sens juste moins fort mais il se passe rien il y en a d'autres quand tu prends la redescente elle est fatale et la redescente c'est comme si tu te m'as saubé cinq fois son poste sont en mort son poste en carton sans rien sans mi temps sans rien du tout bon gros tu es là tu es fatigué tu as envie de rien faire du tout mais rien tu es fatigué tu as mal à la tête tu as sommeil mais tu n'as pas envie de dormir tu vois parce que en fait qu'un truc qui agit mais je sais pas comment expliquer ce qu'on dit tu es fatigué mais en toi tu n'arrives pas à dormir donc tu te couches tu as eu fermé tranquillement mais tu n'arrives pas à dormir en gros c'est ça tu sens la fatigue mais ton corps il refuse de dormir ouais bah tu vois ça là je les faux mois cinq six fois ça j'ai mon coeur elle n'a pas compris il n'a pas compris deux potes interne séance le soir t'es pas en forme tu te sacrifie tu dis bon vas-y de moi je travaille pas allez je prends le booster c'est pas grave soirée call of nick non est meilleur de tous le meilleur le truc que je refais plus jamais ma vie c'est en fait à la salle en allant à la salle j'avais préparé deux shakers un booster et un bca c'est les mêmes shakers les mêmes les mêmes arrivés à la salle je me sentais en forme de je me suis dit vas-y je prends pas de booster tranquillement c'était que de la poudre en fait tu vois le booster c'était la poudre blanche baissa poudre blanche même quantité tu vois même quantité donc comme je n'ai pas pris en début de séance en fin de sens je vais prendre la bca donc je me retrouve avec deux shakers de la poudre blanche dans les deux mais je sais pas lequel choisir tu vois je me suis dit là il va falloir faire un choix soit je prends rien comme ça il m'arrive rien je serai bien mais tant donné que j'ai fait une bonne séance j'ai besoin de ma bca parce que tu as quand tu fais une bonne science après tu crois que tu as ouest à bca je sais pas ça fait un truc psychologique qu'on dirait que ton corps il aime bien donc je voulais prendre ma bca j'ai dû faire un choix crucial j'ai tiré au sort j'en ai pris un j'ai mis l'eau dedans j'ai secoué je l'ai bu c'était le booster après j'ai bu l'autre j'étais obligé bah j'étais obligé de boire l'autre je me suis piégé une fois bah autant tout boire mais après voilà quand tu prends un booster en fin de sens c'est trop frustrant parce que ton corps il est fatigué il est malmené comme jamais parce que tu l'a envoyé du lourd mais toi tu reprends un booster derrière elle tout cas comprend plus rien donc voilà j'ai dû rentrer chez mec le corps qui gratte est partout bah ouais j'étais dans les trois sports en plus j'avais doudoune tout je suis en train de me gratter dans la dune j'aimerais regarder bizarrement ah ouais ouais c'est aussi ces trucs plus à refaire ça maintenant je mets de l'eau direct je prends un goût particulier que je connais comme ça la poudre elle est colorée où je mets de l'eau direct c'est la poudre elle est blanche mais de l'eau ah je m'en fous donc voilà si tu prends des boosters face à tout ce que je t'ai dit je t'ai partagé mes petites anecdotes assez marrant que je refais plus parce que voilà voilà là je suis grand j'ai grandi je refais plus tout ça maintenant le booster généralement j'utilise avant de partir à la salle parce que là j'ai 30 minutes après comme ça le temps du trajet il agit et je suis bien j'ai juste été baisé une fois parce que j'ai pris mon booster j'ai un problème de transport 40 minutes tu vois j'étais là ben voilà mon front il grattait devant tout le monde et et fin tu vois fin fin mais en général soit je le prends avant de partir parce que je suis serein ou ça je le prends dans le train devant tout le monde ben là aussi la faveur à mental à faveur à mental tu es dans le train déjà les jeunes voient qu'un sac de sport il te regarde bizarrement tu vois et quand il va fouiller dans tout ça que c'est encore pire ils disent mais qu'est-ce qui va sortir j'ai envie sur paris là quand on fout dans un sac déjà déjà c'est bizarre et tu sors une gourde noire on voit pas ce qu'il ya l'intérieur et tu la bois devant tout le monde tu vois et quand tu la bois déjà tu fais une grimage parce que c'est pas bon un booster c'est pas bon c'est fort ça pique dans la bouche les trucs qui sautent et tout tu vois un booster c'est c'est une poudre magique d'accord tu as boite déjà tu as un visage sérieux ça tu es jeune voix et ils disent et lui c'est sûr il est chargé quand on voit qu'on doit boire un truc que tu aimes pas dans le train à l'état des préjugés là ah c'est sûr c'est sûr bon sur ce je te laissais ici moi je vais attaquer le montage d'une vidéo que j'ai fait ce matin juste après ce montage là là que tu vois là maintenant j'ai fait une petite séance bras en pleine prise de masse tranquillement je te fais le montage je vais dire un peu mes exos et si tu veux que je te refasse une vidéo similaire sur la way parce que là où aussi j'ai fait des conneries monumentales et moi je te dirai ça aime la vidéo c'est un bel joueur de contenu abonne toi si tu n'es pas abonné partage parce que là là faut qu'on monte un peu dans youtube game et moi je te dis à la prochaine pour la suite moi je te dis à la prochaine pour la suite